Avec vous, nous allons parler des machines du futur parce que vous travaillez, vous êtes deux start-up, une toulousaine, une parisienne. Non, si, parisienne, voilà. Avec deux projets, vous allez voir, radicalement différents. Un projet d'avion de transport régional qui est quand même proche de ce qu'on connaît, même si le mode de propulsion est révolutionnaire. Et puis, ce qui est révolutionnaire, c'est ce que tu es en train de préparer. Du moins, c'est les idées que tu as dans la tête, Paul. Je pense qu'on va commencer avec toi. Tu peux nous expliquer, nous présenter ce projet de capsule? Bien sûr, avec grand plaisir. Merci beaucoup, d'ailleurs, de m'en donner l'opportunité. Donc ça, il faut remercier Joris et Catherine. Dans un premier temps, moi, j'ai mis à peu près 40 minutes pour venir ici. Alors qu'à Vol d'Oiseau, je suis à un kilomètre et demi. Et c'est précisément ce qu'on va venir adresser avec notre solution. L'idée, c'est de libéraliser la troisième dimension de nos villes en utilisant des transports aériens pour se déplacer rapidement, facilement au-dessus de nos villes. Ça fait partie d'un premier constat, c'est que toutes les grandes villes de la planète ont un problème de congestion, de saturation et de pollution de leur espace de transport actuel. Et donc venir apporter ce que les nouvelles technologies nous permettent. Nous, on travaille sur un grand drone qui va pouvoir transporter une personne parce que 70% de nos trajets quotidiens en ville, on les fait seuls finalement. Et aussi, ça nous permet d'avoir un aéronef très petit, très compact, très discret, automatisé pour avoir quelque chose abordable. Dans un premier temps, de l'ordre de grandeur du prix d'une course de taxi et l'automatisation allant grandissante vers des prix encore plus bas. Vous pouvez voir sur cette vidéo la CAPS qui s'envole. Ça fait maintenant quelques années qu'on travaille dessus. On a commencé, on était étudiants, on en avait marre de passer près de deux heures et demie par jour pour aller en cours. On s'est dit, on va construire dans notre garage le plus gros drone de France, comme ça, on va pouvoir y aller plus rapidement. On l'a présenté en 2021 à Viva Technologies. Il a fait ses premiers décollages. Et maintenant, on va pour passer à la suite. D'accord. Donc, j'imagine que vous aurez énormément de questions à poser à Paul. Moi, j'en ai aussi quelques-unes. Wilfried, donc vous, chez Aura Aero, vous vous êtes lancé sur des avions très classiques au début, puisque le point de départ, c'est de faire un CAP 10. Cap 10 étant l'avion de voltige dans toutes les écoles de voltige. Donc, un CAP 10 moderne. Et puis, vous êtes ce CAP 10. Vous avez eu aussi envie de l'électrifier. Et puis, vous avez un autre projet d'un avion de transport régional qui, lui, est électrique, hybride ou électrique hybride. Oui, tout à fait. Déjà, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. L'Aéroclub de France, c'est un endroit assez mythique pour moi et puis aussi pour mes associés, mes collègues. Pourquoi mythique ? Parce que quelque part, le projet qu'on a lancé en 2018, il a pris naissance quand on était tout petit. Un peu l'image, finalement, de l'histoire de l'aéronautique, puisque si on dit que l'aéronautique est allé, en tout cas, le transport aérien au travers des avions à peu près 130 ans. Et bien, quelque part, c'est vraiment une histoire très courte, mais qui est très riche, puisque si on la regarde en quelques étapes, effectivement, on se rend compte qu'il y a eu énormément de progrès dessus. Et finalement, nous, le projet qu'on a eu en 2018, ça a été de créer un nouvel avionneur avant même de spécifier des produits en particulier. Et créer un avionneur, c'était de se dire qu'on veut viser une pérennité. Et comme tous les avionneurs historiques, cette pérennité passait par l'adaptation des sources d'énergie sur les aéronefs. C'est une démarche qui est complètement à l'envers de toutes les autres, parce qu'aujourd'hui, du moins aujourd'hui, depuis pas mal d'années, on voit fleurir des projets d'Yvetol, par exemple. Les Yvetol, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a à peu près 350 projets d'Yvetol dans le monde. Et souvent, ça part du fond d'un garage ou d'une chambre d'étudiants. Oui, alors il y a un point commun aux différents sujets, c'est que premièrement, on a besoin de capitaux pour pouvoir lancer une industrie parce qu'il faut passer un certain nombre d'étapes. Pour nous, en fait, on a voulu être très pragmatique dans la démarche. Ça a passé par déjà en 2013 se tester en tant que jeune ingénieur et puis vérifier si ce qu'on avait appris à l'école était applicable. Donc, on a reconstruit l'avion de Roland Garros, le Moran Sonnier type G et on a traversé la Méditerranée en 8h30. Certaines personnes dans la salle et notamment Jean-François Georges, qui était un de nos sponsors sur cette démarche, l'a vécu de près et nous a aidé dans cette démarche. Et on a vu toute la symbolique qu'on avait à véhiculer et notamment dans le fait que cette mobilité aérienne, elle sert les hommes. Et ça, pour nous, c'était vraiment une graine fondatrice dans le sens où la mobilité, elle doit servir. Et pour servir, ça veut dire que le premier avion sur lequel on a travaillé, c'est un avion d'entraînement, de formation qui est apte à la voltige, donc qui est un avion qui est assez poussé dans son domaine de vol. Et de cet avion, on a fait naître effectivement trois versions. On a trois versions d'avions qui sont aujourd'hui en train d'être développées, dont deux qui sont en courte de certification cette année et qui nous permettent en fait, dès la fin de l'année, de mettre sur le marché cet avion. Et c'est ça qui fait qu'on rentre dans une opération capitalistique dans laquelle, du coup, c'est bien par le fruit de notre travail des cinq dernières années qu'on rentre sur le marché sur un premier avion qui est à moteur thermique et qui, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une version qui est 100% électrique. Donc, quelque part, nous, dans notre développement stratégique de l'entreprise à faire des avions qui transportent plus de personnes et avec une capacité à la décarboner. On a démarré par un intégral R qui est une version de formation à la voltige. Un intégral S qui lui est dédié à de la formation initiale et à faire de ce qu'on appelle l'upset prevention recovery training. La différence entre les deux ? Alors, le deuxième avion, en fait, nous sert à valider les compétences des pilotes qui sont notamment en compagnie, à faire du refresh dans la formation pour tester en grandeur nature, en condition opérationnelle, leur capacité à savoir réagir à des phénomènes inusuels, dits inusuels. Donc, ça, c'est un avion qui sert à un marché important et pour lequel, derrière, effectivement, on rentre sur ces marchés-là sur une version qui, elle, est 100% électrique. Donc, avec tes associés, Paul, tu es parti sur un schéma beaucoup plus classique des startups, c'est-à-dire que vous êtes en train de définir et d'élaborer un produit. La phase de développement, de certification et d'industrialisation arrivera après ? Oui, tout à fait. Alors, on a commencé par définir un besoin initialement qui était cette saturation urbaine. Par la suite, on a designé un produit qui venait adresser ce besoin. Et je rejoins totalement ce qui vient d'être dit avec cette optique d'avoir toujours une mobilité qui soit utile aux hommes. Avoir des taxis volants en ville et le processus de certification, de mise en place des contraintes réglementaires est un processus long. Et dans la même optique, on a des étapes préliminaires. On va utiliser nos aéronefs dans un premier temps, non pas pour faire voler des gens, mais pour faire voler des choses. On va utiliser la CAPS pour faire de la logistique industrielle, ce genre d'application, dans un premier temps. Quand tu parles de logistique industrielle, ça veut dire, par exemple, le déplacement de charges à l'intérieur d'un hangar ? Alors, on est quand même sur un gros aéronef. Donc, à l'intérieur d'un hangar, peut-être, mais il faut un gros hangar. Mais sur site, pourquoi pas ? On a certains grands sites industriels qui font plusieurs hectares où ça va pouvoir avoir une pertinence d'avoir une chaîne d'approvisionnement locale, mais aussi vis-à-vis des fournisseurs qui sont aux alentours. On a des applications aussi dans l'agriculture de précision pour la construction, remplacer en partie les grues, ce genre d'application préliminaire. On cherche une première phase de commercialisation autour de 2025 et du transport de passagers aux alentours de 2028-2032 dans les zones urbaines directement. Comment vous arrivez à définir un calendrier ? En évoluant directement, on regarde l'écosystème. On n'est pas les seuls. Vous l'avez cité, il y a 350 projets qui existent dans ce secteur-là. Donc, on voit les jalons qui sont posés. Il y a aussi certains acteurs qui sont de plus grande ampleur que nous et qui viennent travailler en coopération directement avec les agences de réglementation à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne ou américaine de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, on a régulièrement des jalons qui sont posés. Donc, ça peut nous donner une visibilité réglementaire sur comment on va pouvoir se développer. Donc là, on parle d'un aéronef. Je ne sais pas comment l'appeler. Aéronef, oui. Un aéronef individuel. Chez Aura Aéro, vous êtes en train de développer un aéronef classique de transport régional, je disais. Donc là, c'est à quelle échéance ? Alors, quand je dis classique, tu as fait une grimace. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que le côté classique, moi, j'y associe en fait la capacité à le certifier. Dans notre... sur nos marchés, là où on répond à un certain nombre de besoins, et par exemple, sur les avions de formation, il faut qu'on rentre dans un programme de certification sur lequel, en fait, les règlements sont existants et sur lesquels, effectivement, on peut se caler sur un programme de certification qui fait qu'effectivement, on est capable de donner des échéances. Par exemple, les avions qui sont en train d'être affichés à l'écran sont des avions qui rentrent dans une certification CS-23, c'est-à-dire qui permettent de certifier des avions bi-place jusqu'à l'avion 19-place, qui est ce programme d'avion régional. Donc aujourd'hui, en fait, la partie... Tout ce qui est moyen de conformité à ce type d'avion, quand bien même il soit électrique ou hybride électrique, comme l'avion 19-place, ont aujourd'hui des capacités de démonstration qui sont existantes. Donc à partir de là, effectivement, ça permet de se projeter en tant qu'industriel. Pourquoi ? Parce que toutes ces technologies qui existaient ou qui sont à nos dispositions, on est capable, en fait, de les programmer. C'est bien ça l'objectif de cette programmation. Et en parallèle, de suivre les cycles de développement sur la partie intégration des briques technologiques. Donc par exemple, effectivement, nous, cet avion 19-place, c'est un avion qu'on veut faire rentrer en service avant 2030. Donc on vise le 2028 pour être capable de le certifier à la fois du point de vue de l'EASA et aussi de l'AFA, là où on a un marché international assez important. Et Wilfried, avec tes associés, vous êtes trois, c'est ça ? Oui, à l'origine, vous avez tous travaillé dans l'industrie, chez Airbus notamment ? Oui, exactement. Et est-ce que ça, ça a influencé votre manière de créer Aura Aero ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la dénomination startup, pour nous, ça a toujours été une dénomination qui nous a un peu gênés parce qu'on n'a jamais voulu passer par des incubateurs ou des systèmes sur lesquels on allait passer du temps à expliquer ce qu'on avait à faire, alors qu'on avait un dossier de définition sous le bras. Vous aviez déjà incubé chez Airbus ? C'est-à-dire que par nos expériences, par les activités qu'on avait déjà à avoir, déjà construit des avions, on avait un dossier de définition pour lequel on s'était appuyé auprès des meilleurs. Jean-Marie Clinca en était un exemple puisque c'est lui qui a été un de nos mentors sur la mise au point de cet avion de formation. Jean-Marie Clinca, c'était l'ingénieur en chef de plusieurs avions. C'est le papa du Cap 232, c'est le papa de l'Orix et du RV-47 et tant d'autres appareils. Donc ce dossier de définition, on l'avait sous le bras. La dénomination start-up était pour nous la façon d'aller chercher de l'argent auprès de nos premiers business angels. Et notre idée, elle était très claire. En fait, c'était trouver des locaux, trouver de l'argent pour pouvoir financer ces locaux et puis surtout embaucher des personnes pour travailler sur nos différents programmes. et à partir de là, de travailler sur nos agréments. Les agréments de production, les agréments de conception et donc ces type certificates qui sont nos documents sur lesquels on peut rentrer dans la phase de commercialisation. Donc c'est dans ce sens-là que, effectivement, tous les trois, on a créé la base et qu'on a lancé, effectivement, l'entreprise en 2018. Paul, est-ce que c'est trop tôt pour vous d'envisager déjà l'industrialisation ? Vous avez commencé à réfléchir ou même à poser des jalons ? Alors, l'industrialisation va venir petit à petit avec le volume de commandes qu'on va venir enganger. On a déjà des locaux avec une certaine surface avec un atelier d'assemblage qui nous permet de faire des petites séries dès lors qu'on pourra les commercialiser. C'est intéressant. J'ai eu une conversation hier pour parler de l'industrialisation. On l'aborde de la façon suivante avec la définition d'un design qui va être le plus cohérent possible pour une production de masse par la suite. On se fait aussi encadrer. On a un board stratégique qui est composé de personnes qui sont issues de l'aéronautique. A la différence de mon collègue à ma droite, nous ne sommes pas du tout issus du secteur aéronautique. On est trois étudiants physiciens au départ. On a un modèle de développement par itération et par engrangement d'expérience des différents échecs ou succès qui se succèdent. C'est comme ça qu'on a vraiment développé notre produit et on aborde l'industrialisation par la simplification au maximum du produit final. D'accord. Vous aviez entendu parler de l'EASA, de la DGAC avant ? Tout à fait, on a accompagné... Ça va être des interlocuteurs avec lesquels il va falloir négocier aussi ? Oui, négocier et puis travailler conjointement. Ils viennent définir les bases de cette nouvelle aéronautique, ce nouveau design d'aéronef, la I-Vitol pour les citer. Il existe déjà un cadre de certification qui s'appelle la SC-Vitol à l'EASA qu'on suit méticuleusement. L'automatisation est encore un projet en cours, mais c'est déjà long qu'on vient adresser directement. Et oui, de tout, on ne peut pas se passer de travailler avec ces grandes institutions qui nous guident aussi dans la R&D sur la manière d'aborder certaines thématiques. Et alors, en ce qui concerne le financement de vos projets, parce que là, on parle de projets à échéance 2030, à peu près. Donc, il faut tenir jusque là. Comment vous fonctionnez ? Aujourd'hui, chez Aura Aéro, vous êtes combien de salariés ? On est à peu près 160. Ça fait beaucoup de fiches de paye à faire en fin de mois. Quand je dis à peu près 160, c'est qu'on est à un rythme de 15 embauches par mois en ce moment, à peu près. C'est nécessaire, en fait, pour travailler sur les différents programmes parce que c'est le résultat du travail et des compétences des uns et des autres sur les différents agréments dont je parlais. La question de la partie financement, c'est un vrai problème parce que quand, effectivement, je disais qu'on n'aimait pas trop le terme start-up, malgré tout, on a été start-up industriel et c'est comme ça, finalement, qu'avec le gouvernement, les institutions, il y a certains dispositifs qui ont été enclenchés. Le gouvernement a bien vu, en fait, l'intérêt de redynamiser cette partie industrielle sur lesquelles elle voit que des acteurs se positionnent. Il y a un intérêt aussi à réindustrialiser la France. Donc, on a un plan France 2030 qui est une succession d'un plan précédent. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Pour autant, les acteurs sur la partie financement, aujourd'hui, n'existent pas. Et je dirais tout ce qu'on a pu faire depuis 2018, on l'a fait avec un seul fonds d'investissement qui n'avait pas la nature à porter l'ensemble de cette première tranche. Pour autant, c'est un fonds qui est très investi chez nous en tant qu'acteur, puisque Jérôme Folle, notamment, est pilote propriétaire d'avions. Donc, c'est un domaine dans lequel il connaît bien, finalement, la partie investissement nécessaire au départ. et puis le réseau dont on a besoin aussi pour expliquer finalement ce côté industriel qui se fait dans la poussière et qui est un peu plus appliqué que l'activité digitale pour laquelle on a des fonds d'investissement qui sont plus enclin que sur cet aspect industriel. Donc, effectivement, il y a pas mal de sujets sur lesquels on a vu en fait les politiques qui ont montré les intérêts et qui ont montré la voie, mais des acteurs de financement qui sont toujours un peu en retard dessus et par contre des financements qui se font plutôt à l'étranger avec le risque du coup de voir partir des start-up industrielles à l'étranger. Et pour CAPS, ça se passe comment ? On évolue exactement dans le même écosystème, donc on va avoir les mêmes problématiques. Je vois tout à fait ce qui vient d'être dit. Pour notre part, on a commencé à financer le premier prototype sur l'investissement initial des fondateurs, des prix à l'innovation. La BPI, c'est vrai que le gouvernement avec France 2030, la BPI et d'autres plans sont très présents pour soutenir. Normalement, il faut une partie de financement privé pour compléter l'ardoise. Aujourd'hui, on lève des fonds pour notre démonstrateur. D'ailleurs, s'il y a des gens intéressés là, n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est qu'on a dû construire un business model extrêmement résilient avec cette première étape de logistique industrielle, agriculture de précision, construction, pour pouvoir dégager rapidement des revenus sur un modèle d'aéronef qui va être plus simple et ce qui va nous aider à financer sur le long terme la certification, générer des cash flows pour aller chercher à la fin la certification d'un appareil de transport de passagers qui va demander énormément plus de capitaux. Il semblerait qu'on soit rentré dans une période assez difficile pour les levées de fonds, non ? Ça n'a jamais été facile, tu vas me dire ? Oui, ça n'a jamais été facile, mais on voit qu'il y a une bulle effectivement sur certains acteurs. Yves Vitol qui est en train de s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'on a vu ces dernières années des fonds d'investissement qui sont rentrés par ticket de 500 millions, voire le milliard. Et je dirais, si on regarde l'efficacité du financement au regard de ce qu'il en est sorti, on peut se dire qu'effectivement, en France, on a une très forte capacité à faire beaucoup avec très peu. Et on voit que sur ces marchés financiers, cette bulle est en train de percer. Nous, là où on est convaincus, c'est que le pragmatisme de la mobilité aérienne fait que en prenant déjà une première évolution sur la limitation du carburant avec d'autres capacités alternatives, en fait, notamment à la 100 LL, ensuite d'avoir des capacités sur des aéronefs 100% électriques qui répondent à une mission de formation en vue du terrain sur lesquelles on peut avoir des temps de vol qui sont limités et ensuite qu'on a de la capacité sur un avion 19 places à faire de la mobilité point à point et comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, l'aviation a inventé le transport en ligne droite. Effectivement, on va revenir à cette logique pragmatique qui fait qu'on va pouvoir être capable de faire du transport en direct. J'ai été plusieurs fois utilisateur d'un Toulouse-Juric et c'est assez hallucinant quand on voit la distance qu'on parcourt sur cette lignée-là. donc finalement cette mobilité pour laquelle technologiquement on voit en fait la capacité à la faire naître avant 2030, on voit aussi la société et tout l'écosystème être capable en fait de supporter finalement cette nouvelle mobilité et tout simplement parce que c'est un besoin. donc tous les deux vous voulez réduire la distance entre deux points donc un sur des distances de quelques centaines de kilomètres l'autre sur des distances de quelques centaines de mètres. Non, l'idée ce n'est pas du tout de venir remplacer le vélo ou la marche à pied avec un aéronef. La trottinette parce que maintenant à Paris il n'y a plus de trottinette. Qui va être interdite en effet. Nous on va venir travailler sur des distances comprises entre 5 et 20 kilomètres. En fait on a découvert qu'il y avait réellement un gradient presque social qui s'est installé dans toutes les grandes métropoles mondiales avec des personnes qui ont de moins en moins de moyens qui s'installent de plus en plus en périphérie des villes et paradoxalement c'est des gens qui vont avoir la desserte la moins dense en transport public qui vont avoir les temps de trajet quotidiens les plus longs les plus fatigants les plus coûteux et donc l'idée c'est d'avoir cette nouvelle mobilité extrêmement flexible l'invention de la mobilité en ligne droite qui va fournir une réintégration des périphéries dans nos centres-villes donner un peu de cohérence à ces zones urbaines et aussi dans un premier temps faire venir la mise en place de lignes pour des zones stratégiques donc une liaison aéroportuaire une liaison avec un centre d'affaires ou des grands points d'accès multimodaux qui peuvent être les gares ferroviaires d'accord alors Clara Sacha vous avez déjà quelques questions préparez les vôtres Sacha va circuler avec le micro ou Clara je ne sais pas dans un premier temps sur le chat il y a quelqu'un qui remercie pour l'événement et qui pose une question pour Aura Aéro notamment sur la concurrence en disant aujourd'hui ATR et d'autres constructeurs d'avions destinés au transport régional renouvellent leurs aéronefs avec des modules d'hydrogène par exemple comment comptez-vous concurrencer ces gros poissons entre guillemets avec des nouveaux avions pour les pilotes qui devront les acquérir ce nouvel type de qualification par exemple c'est une très bonne question en tout cas merci pour cette question puisque ça me permet de donc c'est une question de Clem pilote de B d'accord merci pour la question en fait quand on a créé la société sur Toulouse effectivement on se plaçait entre un certain nombre d'acteurs qui sont bien connus et illustres je dirais même au regard de cette histoire que j'ai citée en préambule liée à l'Aéroclub de France donc effectivement à côté de nous on est voisins d'Airbus d'ATR un petit peu plus loin mais très proche on a la société d'Air anciennement Sokata donc effectivement l'idée pour nous c'était de se faire une place complémentaire et quelque part je dirais en termes de mobilité pour nous on se place sur un moyen de transport qui est intermédiaire entre les acteurs qui sont actuellement en place je dirais pour nous on s'est positionné pour deux raisons sur un avion de 19 places tout simplement parce que comme je le disais c'est un avion qui rentre dans une catégorie qui est aujourd'hui existante et ça aurait été un projet complètement fou et impossible de rentrer sur un projet qui lui se classe dans une catégorie concurrentielle à ATR donc ça c'est la première réponse la deuxième c'est celle aussi de dire que d'un point de vue technologique donc sur une faisabilité d'un avion comme celui-ci techniquement c'est très difficile d'aller au-delà en fait de cette catégorie et on voit bien que même sur un avion régional dans la limitation des 19 places maximales et bien effectivement on a un secteur de marché qui est très important puisqu'il reprend en fait le secteur du commuteur qui était un avion qui a fait ses lettres de noblesse dans les années 70 et pour lesquels du coup on est en complément en fait des avions ATR qui quelque part sont entre deux fois et deux fois et demi le nombre de passagers Avez-vous des questions ? Oui Clara s'il te plaît Alors d'ici vas-y pose ta question parce que j'en ai une autre aussi là à te soumettre donc ce serait pour monsieur Cassé donc comment avez-vous résolu le problème de la nuisance sonore quand j'endrais une grande quantité de drones pour transporter les personnes ? Merci beaucoup c'est une excellente question parce que c'est réellement ce qu'il y a au coeur de la vision d'entreprise quand on a voulu créer le projet on a articulé notre solution autour de deux axes on a la conviction que si on doit avoir des voitures volantes un jour au-dessus de nos villes il faut deux choses il faut qu'elles soient abordables et discrètes et pour pallier à cette problématique là nous on a on était assez pragmatiques on fait l'aéronef le plus léger du monde c'est à dire que l'aspect monopassager nous permet d'avoir un appareil qui fait 350 kg à vide et une vitesse d'altitude de déplacement de l'ordre de 150 à 300 mètres d'altitude donc quand il est en couloir de croisière on ne peut pas l'entendre et on ne peut quasiment pas le voir il reste les périodes de décollage et d'atterrissage et là on estime notre rayon d'émissions sonores aux alentours de 65 décibels ce qui est complètement cohérent avec le bruit ambiant dans une ville actuellement et bien inférieur à par exemple une moto qui accélère dans un boulevard surtout si on prend en compte le fait que la période d'atterrissage et de décollage va durer moins d'une minute donc on est sur une nuisance sonore très localisée dans une fenêtre de temps très courte et le reste du temps avoir quelque chose qui puisse être complètement inaudible et ne pas générer de nuisance sonore et évidemment l'électrification totale de l'appareil vient aider à cette problématique après on a d'autres solutions auxiliaires si je veux dire on va venir carréner les unités de propulsion pour réduire encore un peu plus les émissions sonores de l'aéronef d'accord je vous remercie une autre question oui tout devant là oui bonjour j'ai une question pour les évitements d'obstacles j'imagine que vous allez prendre une certaine altitude on peut vous parler de couloir et pour les évitements entre aéronefs enfin entre drones on a donc j'imagine que vous avez étudié des systèmes automatiques d'évitement ce qui existe déjà sur les avions mais on a toujours le pilote opérateur à l'intérieur qui peut rattraper si les systèmes automatiques ne fonctionnent pas est-ce que vous aurez un opérateur au sol qui pourra agir dans ce cas là ? oui alors c'est un bon point dans le sens où c'est vraiment cet élément technologique qu'on appelle le sense and avoid ou le detect and avoid qui va permettre à l'aéronef d'analyser en temps réel son environnement pour mettre en place une procédure d'évitement si le besoin se fait sentir c'est vraiment l'élément qui va être crucial dans la détermination de ces aéronefs automatisés donc pour répondre oui on a un de ces composants à bord on travaille en partenariat avec un grand nom de l'aéronautique français qui développe ces composants là et la réglementation actuelle de l'EASA nous oblige à avoir au sol un opérateur par aéronef en vol qui va lui être capable de prendre le contrôle de l'aéronef pour faire une procédure qui n'est pas prise en compte par l'automatisation les schémas qui sont mis en place en ce moment qu'on appelle des ATMs Air Traffic Management pour les villes nous donnent des couloirs aériens spécifiques dans lesquels on va pouvoir évoluer donc 150-300 mètres d'altitude déjà on n'a pas de problématique de bâtiment si je peux dire à cette altitude nous notre solution elle aborde de cette façon là encore plus de façon encore plus simpliste notre appareil n'a pas une intelligence artificielle capable d'évoluer dans un environnement complexe, inconnu évolutif il n'évolue que dans des couloirs aériens qui sont préenregistrés en amont que d'un point A à un point B qui sont dans sa mémoire et sur lequel il va pouvoir comparer à sa base de données son environnement pour pouvoir se positionner de façon fiable en tout temps ça va vraiment être le point d'orgue de notre solution et après travailler avec ces organismes qui vont être assez locaux finalement de Air Traffic Management qui vont nous dire qu'on a le droit d'avoir un aéronef tous les temps quelle est la procédure de communication entre les aéronefs on participe à des grands groupes consortiums internationaux avec des essais des centres d'essais pour justement l'interopérabilité entre les différents acteurs qui vont venir évoluer au-dessus des villes parce que c'est bien d'être au courant en permanence du positionnement de tous les aéronefs de sa flotte personnelle mais il faut aussi connaître le positionnement de tous les aéronefs qui sont au-dessus de la ville à ce moment-là et ça c'est une contrainte obligatoire il va y avoir un portail sur lequel on va devoir faire valider notre trajet notre grille 4D si je veux dire dans lequel va évoluer l'appareil et en plus vous parlez d'un système pas cher donc là le coût de la sécurité il est quand même important dans les 3D à prendre en compte bien sûr si on prend un taxi aujourd'hui 80% du prix de la course c'est le chauffeur et l'essence l'idée c'est qu'on a quelque chose qui est électrique et automatisé donc on va pouvoir bénéficier d'une réduction de coût là-dessus et après par rapport à une voiture encore une fois qui est un appareil qui va peser entre 1 tonne et 2 tonnes nous on est sur un appareil extrêmement léger ça fait 350 kg la sécurité le point d'orgue dessus mais on est sur une technologie finalement assez simple là où beaucoup de constructeurs Evitol sont venus innover par le design en cherchant souvent de la complexité on va trouver une optimisation technologique avec parfois un plus grand rayon d'action parfois moins de bruit ou ce genre de choses nous on est vraiment basé sur un design extrêmement simple qui est celui qu'on a vu un design de drone qui est maintenant éprouvé et bien connu et dont le développement technologique est quand même beaucoup plus abordable que la mise en place d'une nouvelle architecture complètement novatrice et qui va demander énormément plus de jalons technologiques pour la certification une dernière question donc on est dans une société assez individualiste maintenant donc c'est un transport d'une personne bon il y a les contraintes de poids bien sûr mais vous pensez pas que c'est quand même un peu triste de voyager tout seul comme ça ? alors je sais pas si c'est triste moi je fais souvent l'analogie avec le transport routier existant il n'y a pas une voiture on n'est pas en URSS avec juste la Lada il y a beaucoup beaucoup de constructeurs avec beaucoup de solutions différentes ça va de la trottinette au scooter à la voiture au bus jusqu'au train de la même manière dans les airs il y aura différentes solutions qui adresseront différents besoins on n'a pas vocation à être complètement holistique sur le sujet nous on a adressé un critère particulier et qui nous permet à mon sens de vraiment avoir un aérenlève léger donc discret et qui est capable d'évoluer facilement en ville je suis content qu'il y ait une deuxième table ronde après qui parle des infrastructures c'est quelque chose qui n'est pas toujours abordé dans les constructeurs de taxis volants mais si on décide de construire des vertiports à tous les 200 mètres en ville on va avoir quand même un problème d'espace l'idée c'est d'avoir quelque chose de très petit très compact qui puisse atterrir et décoller partout donc triste je ne sais pas on aura quand même la plus belle vue du monde à chaque fois qu'on fera un trajet on pourra le partager en temps réel mais avec le téléphone portant ou avec la CAPS à côté de nous oui tiens pour rebondir sur un peu le thème toujours avec CAPS décidément c'était sur le chat on se posait la question donc je recoupe un peu plusieurs questions sur la problématique du flux de passagers comme on est de plus en plus saturé et qu'on est de plus en plus voué à utiliser les transports en commun ou ces nouvelles mobilités plusieurs s'interrogent sur comment vous envisagez chez CAPS la gestion du flux de passagers notamment pour les trajets par exemple banlieue centre-ville lors des pics de fréquentation est-ce que le fait que ce soit justement des petits volumes voilà comment est-ce que vous vous envisagez ça chez CAPS alors je vais commencer par rassurer tout le monde c'est pas demain qu'on sera dans le cinquième élément avec des colonnes de voitures volantes au-dessus de nos têtes ça va prendre quelque temps ça va être assez progressif avec dans un premier temps des couloirs aériens très identifiés les lieux aéroportuaires de centres d'affaires on n'adresse pas non plus un marché de masse absolument faramineux dans un premier temps on reste quand même dans la gamme de taxis nous ce qu'on va vraiment venir adresser c'est la problématique des 70% des trajets quotidiens effectués en ville effectués dans une voiture seul au volant d'une voiture 5 places ça c'est vraiment une catastrophe et si on habite réellement en périphérie des grandes villes quand on a une voiture un peu vieillissante et bien en termes de coût on est quasiment rentable de venir utiliser cette solution pour la gestion du flux un des avantages qu'on a c'est que ayant des trajets quatre fois plus rapides on a quatre fois moins de personnes en même temps en l'air donc on va pouvoir venir bénéficier de quatre fois moins de flux à un temps T on a quelque chose de beaucoup plus rapide et on a le bénéfice de la troisième dimension qui offre un volume d'évolution beaucoup beaucoup plus large que notre réseau existant en deux dimensions au sol donc c'est de cette manière là qu'on va venir adresser après le plus il y a de voitures volantes c'est tout le mal que je me souhaite mais on va pouvoir venir adresser ça aussi en partenariat avec ces instances de réglementation je reviens à ce Air Traffic Management qui lui va définir tous les combien de temps on peut faire envoyer une voiture volante à quelle distance à quelle vitesse à quelle fréquence Clara tu avais bonjour alors moi c'est pour Aura j'avais juste une question concernant votre avion régional sur les photos on voit que vous êtes amené à établir un avion avec 6 moteurs donc on voit que le futur est plutôt destiné à des avions sur des bimoteurs on est en train de supprimer les quadrimoteurs 380, 47 qui sont en train de disparaître on peut voir actuellement la problématique par exemple de l'A400M qui a un quadrimoteur aussi et qui rencontre quand même pas mal de problèmes de fiabilité comment vous avez réfléchi pour fiabiliser ces petits vols avec 6 moteurs avec un risque élevé quand même d'AOG si un moteur est amené à avoir un problème un impact sur une pâle ou quoi que ce soit c'est une excellente question qui prend comme exemple effectivement des moteurs turbines ou des réacteurs en fait sur les avions que vous avez cités nous ce qu'on utilise effectivement sur l'avion qui est à l'image ce sont des moteurs électriques qui font tourner des hélices et sur cet avion en particulier c'est une motorisation électrique hybride c'est à dire qu'on a un système d'hybride série qui nous permet avec des turbogénérateurs de créer en fait un courant créer la tension qui va à la fois alimenter la batterie ou se coupler à la batterie pour faire tourner des moteurs électriques donc effectivement on a un changement assez radical entre l'utilisation d'un moteur à combustion et l'utilisation de moteurs électriques il se trouve que ces moteurs électriques on a choisi de travailler avec Safran Electrical Power qui est plutôt un des leaders industriels sur ces nouvelles motorisations et notamment parce que sur leur smart motor c'est un dual moteur en fait il a une sécurité active puisqu'il est composé en fait d'un double circuit interne ce que je veux dire par là c'est qu'il amène lui-même la sécurité dans une nacelle dans une nacelle unique donc je dirais pour répondre à la question de façon assez simple on aurait pu mettre on aurait pu utiliser un bimoteur si effectivement on avait trouvé un moteur électrique capable de porter toute la puissance mais ça ne va pas dans le sens en fait de l'utilisation des moteurs électriques pour lesquels on répartit en fait la propulsion électrique distribuée l'Onera avait été un peu précurseur avec le projet Ampère sur lequel ils avaient une infinité de moteurs et de petites hélices ce que je veux dire par là c'est qu'on a choisi plutôt un compromis comme on fait à chaque fois dans l'aéronautique à utiliser des moteurs qui sont techniquement le plus simple c'est à dire qu'on va utiliser un système de refroidissement à air pour éviter de faire du refroidissement liquide qui du coup serait un non-sens sur un avion de cette catégorie là et garder donc cette simplicité sur l'ensemble nacelle mais pour autant en fait prendre ce paramètre du nombre de moteurs nécessaire à la puissance que l'avion doit utiliser pour faire sa mission pour rester dans le domaine technique le chat s'interroge sur votre capacité à rester dans la CS23 donc dans cette norme donc avion 19 places c'est au niveau de la masse les batteries risquent de vous faire passer dans la catégorie supérieure c'est un peu ce qui est arrivé à Arte fait remarquer quelqu'un oui en effet c'est un peu comme on boxe s'il y a quelques connaisseurs du domaine à partir du jour de la pesée si on fait quelques grammes supplémentaires par rapport à la jauge effectivement on passe dans la catégorie au dessus et face aux adversaires c'est pas la même histoire pour nous en CS23 la réglementation qui existe depuis très longtemps a fait qu'effectivement on l'a limité à 19 passagers à 19 000 pounds donc 8 600 kilos à peu près sur cette limite sur cette limite de masse donc comme tous les acteurs qui ont fait des avions dans cette catégorie dite commuteurs à chaque fois ça a été conditionné par la masse à la masse totale utilisable sur l'avion et donc charge effectivement au constructeur à avoir sa gestion de risque pour faire en sorte que la masse à vide de l'avion ainsi que sa charge utile transportée doivent toujours rester inférieures à ça et effectivement pour faire un avion hybride électrique dans cette catégorie comme toujours il faut faire le meilleur planeur possible sur toute son aérostructure il faut faire un système qui soit le moins énergivore donc avoir une efficacité sur le système qui soit la meilleure et rester dans une stratégie de pilotage de la masse qui fasse que jamais on rentre dans la catégorie dessus et je dirais cette ligne de crête mais comme ça a été toujours le cas pour les avionneurs elle est pas évidente et si on se trompe effectivement comme Heurt on bascule dans une autre division et là c'est pas la même histoire une question oui bonjour Geoffroy Bouvet j'avais plusieurs questions pour les deux les deux parties sur la partie aura à savoir sur l'avion régional est-ce que vous avez fait un bilan carbone comparé avec le train le train comprenant toutes les problématiques d'infrastructure parce que j'avais lu que le train enfin la ligne qui est en train à être créée entre Bordeaux et Toulouse ferait 30 à 40 ans pour être amorti en termes de CO2 pour sa construction et donc est-ce qu'on peut imaginer que votre avion aura un bilan carbone qui sera meilleur qu'une ligne régionale enfin une ligne régionale qui est construite avec les impacts de construction puis j'avais après d'autres questions pour Katz alors je dirais par naissance où on a effectivement créé la société sur cette frugalité énergétique à la fois pour l'entreprise elle-même et à la fois pour nos produits avions l'avion d'entraînement intégral électrique est un avion net zéro émission net zéro émission au sens où quand il vole effectivement il ne crée pas de gaz à effet de serre dans son usage et je dirais dans la construction de l'avion c'est un avion qui est construit en bois même si on utilise des renforts composites donc effectivement la notion du bilan carbone c'est un sujet qui est intrinsèque à la société donc c'est un sujet qu'on fait à chaque fois pour autant on n'est pas je dirais on compare pas je ne voudrais pas rentrer dans la comparaison d'une ligne ferroviaire pourquoi parce que le pari en fait sur lequel on a abordé la mission pour nos clients c'est à chaque fois une solution qui n'existe pas sur le transport d'un point à un point B où très souvent en fait les clients ont un fjord à traverser un bras de mer des liaisons qui dans ce mode de transport régional sont des liaisons qui peuvent être très courtes et sur lesquelles l'usage en fait de cette hybridation électrique et l'usage de carburant SAF ou carburant conventionnel est déjà limité au minimum c'est à dire qu'on amène une efficacité énergétique qui est très importante et qui se substitue à un mode de transport qui aujourd'hui typiquement sur ces avions 19 places je peux citer le Beachcraft 1900 que je croisais ce matin à Toulouse pour lui la liaison qu'il allait faire Toulouse-Marseille mais qui est typiquement un avion qui ne se produit plus et je dirais les avions de formation sur lesquelles on travaille bi-place l'avion régional sur lequel on travaille on n'a pas de concurrence directe au sens on n'est pas des milliers à faire ce type d'aéronefs au contraire on a vu nous l'opportunité de reprendre des parts de marché parce que les avions sont vieillissants ou n'existent plus en construction neuf et on a pris le pari effectivement de les faire autrement je citais la construction de bois l'avion 19 places c'est cette hybridation sur lequel à l'entrée en service on a des batteries qui sont des batteries qui sont existantes qui existent sur étagère qu'on achète sur étagère mais sur lequel l'évolution technique qui est beaucoup tractée par l'automobile fait que sortant des labos on a des solid states qui seront disponibles dans une dizaine d'années et qui feront que dans l'allocation de masse et centrage sur notre avion on sera capable encore d'avoir l'autonomie supplémentaire en version électrique donc quelque part je dirais c'est pas tant une comparaison sur un moyen existant puisque je dirais sur certains tronçons on rentre même pas sur ce principe là mais au contraire c'est d'amener des solutions sur l'atteint des objectifs pour nous on fait partie auprès de la commission européenne du groupe ASEA qui travaille sur comment porter l'atteint des objectifs Fit for 55 et Net Zero 2050 on est convaincu que nous on a des solutions à amener mais que collectivement on puisse les mettre en oeuvre en termes d'infrastructures en termes de nouvelles organisations de compagnies aériennes ou d'utilisation de ces appareils voilà c'est plutôt dans ce sens là qu'effectivement on n'a pas fait stricto sensus la comparaison avec un transport ferroviaire Chauffroy tu as une deuxième question deuxième question si si ça fonctionne deux questions pour quatre la première c'est quelles sont les limitations d'utilisation de votre appareil pour un seul passager parce que je suppose que ça doit être combien de jours on peut voler en moyenne en fonction des conditions météo et deuxième question c'est une question de cybersécurité parce qu'on n'imagine pas l'avion d'avenir passager sans avoir un pilote à bord même si c'est un télépilote pour des raisons de cybersécurité comment vous avez réglé ou comment vous envisagez la problématique de cybersécurité merci beaucoup je vais revenir directement sur cette thématique de cybersécurité ce que j'abordais tout à l'heure on s'est dit qu'il fallait aborder cette question là par la redondance à la fois numéraire et technologique des moyens de positionnement de l'appareil vu qu'il n'évolue que sur des couloirs aériens définis à l'avance l'idée c'est qu'on part sur une analyse par exclusion statistique des données aberrantes de vol c'est à dire que si on a un de nos composants qui vient générer une trajectoire de vol différente des autres acteurs de positionnement on va pouvoir l'exclure de cette façon là mais surtout et en plus même de la cybersécurité ça va venir gérer aussi les problématiques de brouillage si on veut venir porter atteinte à la connexion de l'appareil avec ce télépilote parce qu'on l'a dit il y aura toujours un télépilote à distance capable de prendre le contrôle de l'appareil on a des capteurs passifs qui par analyse de leur environnement peuvent se positionner en temps réel c'est à dire qu'ils auront déjà effectué le vol une première fois qu'ils auront en mémoire et par comparaison d'une base d'image ou une base lidar l'appareil peut comparer ça à sa base de données et se géocaliser personnellement sans aucune connexion extérieure donc cet appareil va être résilient à ses tentatives de prise de contrôle après on est obligé d'évoluer en prenant cette thématique là en compte très sérieusement on va venir travailler avec des outils qui sont d'un grade militaire pour se protéger au maximum de ces problématiques là et je ne me souviens plus de votre première question ah oui les limitations tout à fait on a designé un aéronef qui est capable d'évoluer à une vitesse de 70 km heure avec un vent de face de 70 km heure au delà de ces bourrasques de vent on n'évolue pas et après en effet on a des limitations météorologiques pour l'instant de l'ordre des températures aussi s'il fait extrêmement froid ou extrêmement chaud sur les systèmes de batterie au lithium on ne va pas pouvoir évoluer et voilà s'il y a une tempête dehors avec un orage on ne va pas conseiller à nos utilisateurs de prendre un aéronef évidemment une question devant s'il te plaît et puis j'en avais une aussi concernant pour CAPS concernant ça va faire écho à la deuxième table ronde concernant l'infrastructure nécessaire au sol pour vos capsules est-ce que vous voulez développer ça vous-même ou est-ce que vous travaillez avec un partenaire ou quelque chose pour créer les infrastructures nécessaires à vos capsules alors aujourd'hui on a défini le concept pour le transport au passager je l'ai dit l'horizon est quand même plutôt 2028-2032 donc on a quand même le temps de voir revenir là-dessus à l'origine de la conception de la solution nous on est allé voir tous les responsables de mobilité urbain des grandes métropoles françaises et européennes et un des retours qu'on a eu principalement c'est on n'a pas d'espace disponible déjà 50% de l'espace au sol est dédié à la mobilité que ce soit les routes les passages piétons les trottoirs et les rails donc la mise en place de l'infrastructure devait être extrêmement discrète il fallait qu'on soit très peu frugal sur l'infrastructure on l'a vu sur la vidéo qui est passée tout à l'heure on a défini la chose de la façon suivante on a un réseau de ce qu'on appelle des pods d'atterrissage qui soit un tube un cylindre de polymère si vous voulez que ça ne recharge pas l'appareil c'est une infrastructure extrêmement légère très peu coûteuse qu'on va pouvoir venir installer et désinstaller rapidement en ville l'idée c'est qu'on aborde la mobilité urbaine comme un processus dynamique et non pas du tout quelque chose de statique on veut avoir un réseau de dessert qui soit dynamique et capable de venir s'adapter si demain il y a un événement culturel un événement sportif pouvoir venir adapter ce réseau et même à l'adapter à l'évolution naturelle de la ville donc c'est cette façon là qu'on va venir le faire pour autant en plus de ce réseau là on a ce qu'on appelle nous des stations centralisées qui viennent concentrer la flotte et la recherche des aéronefs en tout temps dans des stations centralisées et là c'est un savoir-faire pour lequel on va peut-être venir travailler avec des partenaires effectivement ça empiète un peu sur la deuxième table ronde mais c'est intéressant parce que les deux sont complètement liés est-ce que vous avez une question tout au fond ah il y en a une ici avant oui bonjour à l'heure où on nous demande de faire des économies d'énergie notamment même sur l'électricité de faire attention de bien éteindre la lumière derrière nous etc comment envisagez-vous l'avenir par rapport à ces ressources même en électricité qui seraient difficiles à produire et même aussi par rapport aux batteries avec des métaux rares donc comment vous envisagez dans vos deux sociétés un développement alors qu'on nous demande nous de notre côté de faire très attention je m'y lance premièrement je dirais pour rejoindre une question qui m'a été posée tout à l'heure on a beaucoup de clients qui sont des clients insulaires et pour lesquels déjà aujourd'hui en fait amener du carburant c'est consommateur d'énergie puisqu'il faut il faut transporter le carburant sur l'île pour après le desservir et après utiliser en fait les différents aéronefs pour nous un des un des vecteurs électriques c'est aussi de pouvoir produire cette électricité qui est de deux différentes façons et c'est aussi dans une perspective de toute façon où on voit bien qu'on est obligé de changer les modes de nos modes d'usage en tant qu'individu donc fini les déplacements à Papette Dubaï et que sais-je à des rythmes qui étaient complètement effrénés et fous et sur lesquels on voit bien que la société en fait est en train de se transformer on l'a vu en fait avec cette période Covid qu'on a traversée et où on a vu en fait les avions qui ont été tous cloués au sol et sur lesquels moi qui habite sous un aéroport j'ai vu malgré tout tous les transports sanitaires qui passaient sur les catégories d'avions dans lesquelles nous on intervient et c'est là où quelque part ce lien avec ce que j'avais vécu en 2013 sur relier les hommes en faisant ce voyage entre deux continents pour nous c'est répondre en fait à un besoin qui est vital on a certains clients dans la Polynésie qui ont souffert dans cette période de ne pas pouvoir transporter effectivement des femmes enceintes ou des cas très particuliers et sur lesquels le meilleur moyen de se transporter rapidement entre deux points ça reste malgré tout l'avion comparé à d'autres moyens de transport mais pour autant dans cette démarche frugale l'idée pour nous c'est d'avoir un appareil qui soit le plus efficient possible et qui dans son mode énergétique permet d'avoir différentes sources d'usage de cette énergie nous on a abordé ce sujet là de deux façons différentes parce que le constat est là de toute façon si on veut voler on est beaucoup plus énergivore que si on roule au sol donc on a cet aspect là premièrement on est plus consommateur d'énergie électrique qui a vocation à être complètement décarboné mais notre bilan énergétique s'il est moins bon comparé à une voiture il est moins bon comparé à une voiture alors je parle d'une voiture électrique parce que par rapport à une voiture à essence on est meilleur quoi qu'il arrive mais pour une voiture électrique on est moins bon à partir du moment la voiture électrique a au moins trois passagers à bord et on se compare avec la réalité des faits et la moyenne des passagers des voitures en ville c'est 1,1 malheureusement donc on a un bilan énergétique qui est finalement meilleur qu'une voiture électrique qui n'a pas son passager à bord nous par nature on est un transport monopassager donc on ne vole que quand on est à 100% de notre taux de remplissage et la deuxième façon dont on a abordé cette problématique c'est que oui on va venir concentrer ces batteries qui ont elles aussi un impact mais de manière intéressante je parlais de ces stations centralisées qui viennent recharger et stocker les aéronefs à un point donné ça nous donne un point donné avec une énorme capacité de stockage énergétique et centralisée donc on va venir pouvoir travailler avec un fournisseur local d'énergie renouvelable pour venir lisser leur production qui elle par nature est fluctuante et l'intégrer dans le réseau qu'on appelle smart grid de la ville en fait on va agir comme tampon énergétique pour ces gens là donc on va venir donner un aspect bénéfique à nos batteries pour une répartition d'énergie beaucoup plus localisée et environnementalement parlant plus pertinente alors tout au fond peut-être en attendant c'est ça en attendant on a une question concernant CAPS de Pierre qui voulait savoir au niveau de la réglementation actuelle la survol d'une ville par des engins autonomes ça a l'air d'être un peu compliqué et il voulait savoir comment est-ce que vous allez faire pour répondre à ces normes de certification on commence par faire de la logistique industrielle le temps que le cadre réglementaire se met en place il est aussi il est dans le carnet de recherche de l'EASA nous on s'inscrit dans ce cadre là l'EASA a un département de recherche pour la certification des engins automatisés d'un point A à un point B encore une fois c'est une automatisation beaucoup plus simplifiée et après il y a aussi des espaces aéronautiques pionniers dans le monde où des expérimentations se feront en amont je pense au Moyen-Orient en Asie Asie du Sud certaines zones des Etats-Unis qui sont beaucoup plus libérales dans la volonté de tester en amont ces choses là donc il existe un cadre réglementaire déjà pour certifier nos appareils un plan de recherche pour aller vers l'automatisation dans lequel on s'inscrit et tout l'enjeu nous consiste à utiliser nos EORF dans des contextes réglementaires plus simples dans un premier temps pour pouvoir générer des revenus et financer cette certification complexe merci oui j'ai une question pour la société CAPS comment vous allez gérer la demande donc est-ce que ça va être un système de réservation pour pouvoir prendre donc le télésiège monoplace ça me fait penser un peu au monde du ski ce que vous faites l'ascenseur oui c'est ça donc il y a cette question là et puis aussi une question de sécurité sur l'arrivée donc prendre bien en compte la sécurité et l'intégrité de l'équipement d'accueil de la capsule volante voilà et puis j'avais aussi une autre petite remarque bon les schémas électriques bilan carbone oui à condition d'avoir des centrales nucléaires tout à fait après l'idée c'est je disais de travailler avec des fournisseurs d'énergie renouvelable locaux donc on se branche pas sur la grille principale mais sur votre question il faut du pilotable de toute façon oui pour la gestion de la réservation nous on voit ça par une application digitale une application mobile en fait si vous voulez comme vous pouvez commander un taxi aujourd'hui là vous commanderez une CAPS et donc ça nous permet d'avoir par ordre de priorité l'enregistrement des vols qui sont demandés donc une application qui va venir vous géolocaliser ça nous permet aussi d'identifier les personnes à bord parce qu'il faut enregistrer ces données bancaires et donc ça c'est un point de sécurité supplémentaire pour la société et en ce qui concerne la sécurité de l'appareil à l'atterrissage l'avantage de ces nouveaux designs et principalement des designs drones c'est la redondance des unités de propulsion nous notre appareil doit pouvoir continuer son vol ou son opération en cours comme si rien n'était même en cas de perte de deux unités de propulsion c'est à dire typiquement un vol de pigeon ou quelque chose qui va venir dégrader ces unités de propulsion on doit être hyper résilient pour pouvoir assurer un vol sécuritaire quoi qu'il arrive pendant la période de transport du passager et pour ce qui est des infrastructures de gérer l'intégrité des infrastructures c'est une bonne question parce que si on a une câble qui veut venir atterrir dans son pod et que le pod n'est plus là ou il est en feu on a un souci et on est à l'ère de l'IoT Internet of Things avec une interconnexion de ces objets qu'on appelle des objets connectés qui avec quelques petits capteurs notamment visuels d'identification de l'intégrité technique de la station on va pouvoir avoir en temps réel un monitoring du réseau d'atterrissage ça ça va être un deuxième point il y a l'aéronef qui lui-même va effectuer un contrôle vu qu'il analyse en permanence son environnement notamment via des caméras avec un peu d'intelligence artificielle d'analyse d'image on peut le faire et après de toute façon ça va aussi c'est une approche qu'on aime bien répéter par la simplicité c'est à dire un mécanisme purement mécanique qui est beaucoup plus résilient à n'importe quelle problématique qui pourrait arriver merci il me semblait qu'il y avait une autre question oui merci beaucoup bonjour une question à monsieur Cassé comment on travaille en tant qu'industriel sur l'accessibilité et l'acceptabilité sociale d'une solution qui est quand même une solution de rupture aussi bien pour les usagers qui utiliseront cette solution là que pour les personnes qui seront tout simplement survolées par vos fameuses capsules comment on travaille ça et comment justement on permet de rendre cela acceptable dans les villes finalement je suis très content qu'on pose cette question parce que à mon sens c'est réellement l'enjeu aujourd'hui pour les taxis volants on nous a opposé pendant quelques années la faisabilité la faisabilité technologique mais voilà quand on est sur un design de drone finalement pas très loin de tout ce que vous avez déjà pu expérimenter chez vous la technologie est là après on nous a opposé le cadre réglementaire mais aujourd'hui force est de constater qu'il avance très vite et le vrai enjeu ça va être l'acceptabilité sociale de ces nouvelles solutions et je reviens encore à cette vision initiale du projet nous c'était comment on va faire en sorte que la voiture volante soit acceptée et devienne une réalité pour nous c'est deux choses il faut que ce soit abordable que les gens en aient une réelle utilité pour être caricatural mais si c'est un taxi volant réservé au patron de Total l'acceptabilité sera très faible donc passer par l'automatisation venir réduire les coûts ça c'est vraiment l'idée du business model si vous voulez avoir quelque chose qui soit dans la grille des prix actuelle et qui puisse par la suite devenir de moins en moins cher via une automatisation grandissante et le bruit le facteur du bruit vous parlez des gens qui sont des personnes qui seront survolées là on va mettre en place un plateau d'altitude assez élevé 150 mètres à 300 mètres d'altitude littéralement on ne voit pas ce qu'il y a en dessous la notion de protection de la vie privée n'est pas abordée n'est pas mise en danger à ce moment là on ne peut pas entendre on ne peut pas voir l'appareil de toute façon on l'a vu avec les trottinettes si une ville fait un vote par les élus qui disent on n'en veut pas on n'y sera pas on a au départ un vote démocratique ça dépend des régions du monde mais qui va définir si oui ou non la société accepte d'avoir cette solution quels en sont les bénéfices ou comment on peut le restreindre quels sont les couloirs aériens qui seront acceptés et tolérés d'être utilisés par exemple je ne volerai pas au-dessus d'une crèche pas au-dessus de l'Elysée ce genre de choses pour venir réduire les risques et augmenter l'acceptabilité et je pense c'est un cadre réglementaire qui est défini je pense que si un jour une personne dit je ne veux pas d'Aéronave qui survolent ma maison et bien ça fera un espèce de cylindre vertical qui sera interdit de survol bonjour vous avez alors question à monsieur Dufault vous avez parlé de tout ce qui était insulaire donc on est d'accord avec les problèmes des rats de marée des tsunamis enfin des rats de marée pardon des cyclones au niveau électrique ce n'est pas viable vous avez créé des nouveaux aéronefs des nouveaux objets volants avez-vous travaillé aussi sur la distance d'atterrissage puisque vous avez déjà travaillé sur la qualification de la qualification des pilotes avez-vous travaillé sur les distances pour se poser sachant que c'est vraiment un problème et puis revenir aussi à se poser sur l'eau qui avait été abandonnée et pourtant on voit à Papé-Été actuellement ce n'est pas possible toutefois on voit dans d'autres îles du Pacifique c'est vraiment quelque chose à laquelle on réfléchit avez-vous réfléchi vous sur ces sujets-là oui tout à fait c'est alors je dirais pour ces territoires insulaires certains sont effectivement conditionnés par la montée des eaux parce que les territoires en fait sont à très faible altitude d'autres au contraire sont sont un peu plus protégés si je peux dire et de façon générale c'est surtout cette mobilité en fait de sur ce territoire insulaire pour rejoindre la mer pour aller vers une autre île ou sur un continent et rejoindre un autre point qui aujourd'hui crée des besoins en fait de mobilité sur ces territoires malgré tout effectivement les distances d'atterrissage pour nous ça rejoint une question tout à l'heure sur la propulsion électrique distribuée techniquement ça nous permet effectivement d'avoir des systèmes qui nous permettent d'atterrir sur des distances plus courtes donc ce qu'on appelle des systèmes stall short take-off landing et donc et donc d'accéder à plus de territoires de façon assez générale et c'était ça le principe de ces avions dits commuteurs c'était plutôt que d'utiliser de ce qu'on a connu par les hubs en tout cas avec cette génération des avions typés à 380 c'était l'idée d'avoir des zones accessibles sur les territoires qui soient plus vastes et plus proches en fait de tout un chacun pour rendre démocratisé ce moyen de déplacement à partir du moment où effectivement le coût du billet est suffisamment bas pour l'utiliser à contrario de transports polluants c'est ce qui permet en fait de faire ce point à point là où là où on en a besoin et surtout pour faire du désenclavement typiquement si je prends l'exemple français mais j'en ai plein d'autres de par le monde on a plutôt utilisé des moyens de transport plus largement dimensionnés en limitant les axes d'utilisation sur des mini hubs malgré tout et du coup en ne permettant pas à certains territoires d'être dynamisés et quand on regarde effectivement le transport régional en France aujourd'hui il y avait eu des enquêtes sénatoriales très intéressantes qui ont montré qu'effectivement petit à petit ça s'était restreint c'était plutôt des régions vers la capitale même si je l'aime beaucoup mais c'est très bien aussi dans les régions de faire ce partage transrégional sur lequel il y a une grosse partie de la valeur du territoire national donc c'est typiquement des moyens qui permettent ça et notamment en accédant à des infrastructures qui sont des petits aéroports voire même des aérodromes sur lesquels les pistes sont plus courtes et un avion comme le nôtre l'avion électrique régional permet d'accéder parce que les pistes sont plus courtes merci alors une question puis après on se tournera vers le chat aussi alors j'ai une question qui peut paraître toute bête mais vous parliez des infrastructures donc dynamique qui pouvait être déplacée ma question s'adresse à CAPS dynamique qui pouvait être déplacée en fonction par exemple d'événements des jeux olympiques ou je ne sais d'autres ou même potentiellement d'ailleurs pour des trajets entre la banlieue parisienne par exemple et le centre-ville un peu comme des navettes finalement la question que je me posais c'est tout simplement comment on gère le retour finalement de ces navettes parce que globalement à un moment précis les besoins vont être globalement dans un sens est-ce qu'on doit attendre que l'utilisateur ou en tout cas que le lieu d'arrivée soit libéré que quelqu'un vienne le réserver avant de pouvoir décoller est-ce que les retours se font c'est ma question la gestion de flux est assez primordiale en fait quand on est sur des zones restreintes avec un flux important je l'ai dit c'est un triptyque d'utilisation il y a l'aéronef il y a le réseau dynamique que j'ai évoqué le réseau des points de collecte les points d'accès à l'envol et les stations centralisées qui concentrent la flotte en tout temps comment ça fonctionne c'est que vous commandez votre application mobile le vol l'appareil part de la station centralisée vous récupère vous envole à votre destination finale et revient immédiatement dans la station centralisée à ce moment là on fait un échange de batterie un check-up technique et l'appareil peut repartir immédiatement 100 ans d'immobilisation au sol et surtout ça nous permet de ne pas avoir en fait on a un retour d'expérience un peu auto libre c'est à dire qu'on n'a pas les outils les aéronefs à la disposition de tout un chacun dans la ville qui pourrait être sujet à dégradation malversation que sais-je donc l'idée c'est qu'on a toujours un triptyque d'utilisation qui nous permet de maximiser le flux et d'avoir ces bornes d'atterrissage qui soient disponibles tout le temps on a deux questions concernant CAPS une première qui relève des assurances en cas de problème majeur type crash sur la capsule qui serait jugé responsable est-ce qu'il y aurait une assurance pour le passager le constructeur ou ça serait le transporteur qui exploiterait éventuellement vos capsules alors c'est fondamentalement celui qui transporte le passager qui a la responsabilité il y a déjà des sujets des travaux qui sont effectués sur l'assurance là-dessus on travaille avec une société qui s'appelle Drone Air Courtage Assurance non Air Courtage Assurance j'ai rajouté le drone et qui travaille à des schémas notamment on passe par une mitigation du risque une identification des possibilités et des contreparties à mettre en place là-dessus fondamentalement le transport aérien reste et restera on est obligé d'attester dans ces critères le mode de transport le plus sûr au monde après on va venir évoluer au-dessus de zones d'enseignement couplé donc il y a forcément un contrebalancement de ce côté-là au niveau des risques mais c'est pas parce que la voiture est automatisée que c'est pas nous qui en sommes responsables on est quand même les concepteurs et les opérateurs donc c'est l'opérateur de la machine qui va avoir la responsabilité de l'intégrité du passager et des gens survolés Merci l'autre question concernait l'accessibilité des capsules est-ce qu'elles seront accessibles aux personnes à mobilité réduite ? Tout à fait la capacité d'emport de la capsule est de 150 kg pour pouvoir accepter quelqu'un dedans qui ait une mobilité c'est-à-dire un fauteuil roulant électrifié donc il y a un certain poids on pense alors c'est monopassager mais on se demande ça fait un peu écho à des questions que j'ai eues tout à l'heure est-ce qu'on ne pourrait pas accepter une mère avec son enfant des choses comme ça mais oui et ce sont des gens dont la pertinence en termes de mobilité est grandissante Alors une dernière question pour cette table ronde et puis après on passera à la suivante parce que là on a déjà bien un empiété sur la seconde table ronde concernant les infrastructures l'acceptabilité et puis la remise en question du système aéroportuaire actuel ça fonctionne une question rapide pour Wilfried vous êtes passé du monoplasse au 19 place est-ce qu'il y a des projets d'évolution pour la suite l'étape suivante peut-être je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui c'est dommage on est en direct non peut-être effectivement on a on a parlé plusieurs fois en fait de ce principe en fait de catégorie d'avions et notamment lié à cette spécification qui est la CS23 donc qui est limitante à 19 passagers ce qu'on voit d'un point de vue technique par contre c'est que on a parlé tout à l'heure de 6 moteurs et quelque part si effectivement je rajoute allez 2 voire 4 moteurs supplémentaires que j'allonge un peu le fuselage que je rajoute quelques moteurs je ne remets pas fondamentalement en question en fait l'aéronef et pour autant effectivement on peut l'adapter à d'autres catégories dans le marché donc effectivement pour nous ce qu'on veut chez ORAERO c'est devenir un leader du transport de cette mobilité aérienne sur des avions très bas au niveau carbone par rapport à ce qui se fait aujourd'hui donc qui sera tourné vers l'avenir sur des solutions de nouvelle mobilité donc derrière effectivement si on arrive aussi à débloquer cette partie certification parce qu'il faut très certainement il faudra à l'avenir avoir un déverrouillage sur cette partie réglementation parce qu'on est vraiment à cheval entre les deux pour autant les niveaux de financement liés à la CS25 sont colossales au regard de CS23 donc oui techniquement qu'est-ce qui l'empêcherait pas grand chose par contre cette condition environnementale sur cet écosystème de certification elle serait beaucoup plus importante merci et donc une dernière question sur le chat et après on passera à la table suivante une dernière question qui nous vient de Youtube cette fois de Romain qui nous demande sur CAPS étant donné que le risque d'incendie est connu pour les batteries au lithium comment est-ce que vous prévoyez vous de votre côté pour répondre à ce risque d'incendie enfin au cas d'incendie au cours d'un vol j'imagine que ça pourrait s'appliquer à Aura aussi la question oui c'est un sujet qu'on cherchait à dresser alors en dehors du fait qu'on doit se soumettre à toutes les normes le plus drastiques possible on a une architecture de drone comme on le voyait tout à l'heure avec trois parties une espèce de dôme sur le dessus la partie de propulsion qui est le drone et en dessous la cabine passager et en fait les batteries vont venir être localisées dans le dôme donc on a déjà une barrière physique directe entre le passager et la batterie même en cas de feu il n'est pas lui confronté directement à cette proximité avec la matière combustible et derrière ça va venir générer tout de suite des procédures d'urgence nous ce qu'on fait c'est qu'on travaille sur des redondances aussi de la batterie c'est pas une grosse batterie qui vient fournir l'énergie à toute l'unité de propulsion c'est un réseau de batteries indépendantes isolées les unes des autres qui vont pouvoir faire ça dans l'idée quand même de venir pallier en amont lorsqu'on commence à détecter une surchauffe d'arrêter l'utilisation de cette batterie de pouvoir basculer sur un autre système de propulsion et en cas de surchauffe avéré emballement calorique d'une unité de propulsion basculer sur les suivantes et on a donc de toute façon dans ces cas là on est quand même sur une procédure d'atterrissage d'urgence dans les 30 secondes suivantes on a atterri au sol et nous on a un degré de sécurité supplémentaire qui est un parachute pour tout l'aéronef qui lui va pouvoir se déclencher c'est balistique l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit efficace dès 50 mètres d'attitude et qui va pouvoir pallier à ces choses là donc oui le risque d'incendie est obligé d'être pris en compte Wilfried oui aujourd'hui c'est demandé en fait par la certification de nos avions donc on a deux niveaux de réponse une de la part des fournisseurs de batterie qui doivent garantir que ce qu'on appelle le containment la protection du module élémentaire doit prendre en compte ce risque et puis le deuxième c'est l'intégration nous en tant qu'avionneur de ce module dans l'ensemble avion donc il doit respecter un certain nombre de critères à partir du moment où le véhicule est certifié il est conforme en fait à ce que demande l'autorité merci bien donc on va on va passer donc au suivant donc je vais vous demander de descendre pour laisser la place ne vous éloignez pas parce que je suis sûr qu'il y aura d'autres questions moi je ne me lève pas parce que sinon on va me couper donc ils ne me verront plus donc je ne bouge pas m'écoutes Sous-titrage ST' 501